Je te voilà arrivé sur ce championnat d'Europe, dans quelle disposition d'esprit est-ce que tu arrives à Barcelone ? J'arrive sur un état de combattant, de guerrier et je suis venu ici pour gagner et je suis serein, je suis confiant et je suis un passant de débuter. J'ai commencé l'épreuve. Mon rêve c'est qu'on fasse 1, 2 et 3 sur le podium, on est capable de faire un trio. Je parle de l'équipe de France. Ce serait cool d'être 1, 2 et 3 sur le podium pour la distance et pour l'épreuve. Comment s'est déroulée ta préparation et où est-ce que tu l'as effectuée ? Là j'ai terminé ma préparation à Foromeux. J'arrive de Foromeux et j'ai passé un stage de 3 semaines après les France. J'arrive de Foromeux, je suis tout prêt, tout neuf. Je suis prêt pour le combat. Tu parlais donc de 3 français sur le podium. On a beaucoup parlé dans les conférences de presse de course d'équipe. Quelle est ton opinion sur un tel scénario ? Pour moi, course d'équipe, il faut discuter autour d'une table, comment tu dois courir. Mais je pense que ce n'est pas possible parce que l'athlète déjà la passe c'est un sport individuel. Et quand c'est comme ça, ça n'existe pas une course d'équipe. Moi, j'aimerais bien, au fond de moi, faire une course d'équipe. Mais moi, c'est mon esprit qui est comme ça. Peut-être que l'esprit des autres, il n'est pas comme le mien. Donc, euh... Moi, je suis prêt pour. Mais il faut... Il faut demander aux autres. Quels sont les adversaires que tu redoutes particulièrement en dehors de Tari ? C'est moi. Notre adversaire, c'est moi. C'est comment... Comment je vais réagir, comment... Franchement, je respecte tous les adversaires. Tout le monde. Et euh... Ce que je crains le plus, c'est... En fait, j'ai plus peur de moi que les autres. C'est parce que tu ne sais pas si tu... Comment tu vas arriver en finale ? Comment l'état... Comment tu vas être physiquement ? Comment tu vas... Tu vas réagir ? Comment tu vas courir ? Je ne sais pas tout ce qui peut se passer. Et euh... Non... Tu as expliqué que tu étais un coureur d'instinct, donc que tu courais sans tactique préétablie, sans réfléchir à des scénarios. C'est bien comme ça que tu aborderas la série, puis la finale ? En fait, j'ai toujours couru comme ça. C'est moi... Faut pas... Faut pas me dire... Bon... Tu cours comme ça. T'as tel adversaire. Tu fais ça, ça, ça... Chez moi, c'est que ça parle. On m'a pas éduqué comme ça. C'est... Tu cours... Et t'improvises dans la course. Parce qu'en fait, si t'as un scénario de course avant, si t'as un scénario de course avant, et si ça se passe pas comme prévu, bah tu peux être perdu mentalement. Tu peux... Tu sauras pas comment réagir. C'est dans cette logique que je pense, en fait. Je me dis... Cours et... Improvises, cours comme tu sais courir, et tout se passera bien. Tu as opéré, il y a quelques mois, un changement d'entraîneur. Est-ce que tu es satisfaite de ce changement ? Est-ce que tu estimes que c'est... une décision qui t'apparaît positive ? Oui, je suis satisfaite de mon changement. Parce que... Parce qu'avant, ça n'allait pas du tout avec mon ancien coach. C'était... On était au bord de... Au bord de... Voilà, on était au bord, on a pu supporter. On ne se supportait plus. Et... Je ne pouvais plus le voir, et lui... Voilà, je pense que c'était... Ça devait être la même chose. Et... Voilà. Maintenant, je suis heureux. Je suis dans un groupe. Surtout, j'ai un groupe d'entraîneurs. Et j'ai un entraîneur qui est tout le temps là pour moi. Et qui a toujours été là. T'as trouvé que ton ancien entraîneur n'était pas assez à l'écoute ? Et c'est ce que tu retrouves maintenant à ton niveau d'entraîneur ? Mon ancien coach, en fait, c'est plein de choses qui n'allait pas assez. Si vous me dites pourquoi vous l'avez quitté, je ne peux pas vous répondre. C'est que c'est plein d'accumulations. C'est la chose qui a débordé la base quand je l'ai quitté. Et... En fait, mon coach que j'ai actuellement, c'était quand même... Il avait toujours un nez extérieur sur moi, en fait. Il m'a toujours suivi avant. Même quand j'étais avec Zulir. Quand Zulir, il n'était pas là. Il habitait sur Paris. C'était Farouk qui supervisait les entraînements. Et en vrai, c'est comme si ce n'était pas un nouveau coach pour moi. Parce que je le connaissais. Je parlais beaucoup avec lui. Et j'ai toujours voulu m'entraîner avec lui aussi. Je ne sais pas, il y a un côté chez lui qui m'attirait. L'entrée du groupe aussi, c'est intéressant pour vous d'être moins isolé que précédemment ? Ouais, c'est mieux d'avoir un groupe. Tu retrouves le plaisir de courir. Et quand je suis rentré dans ce groupe, avant que je rentre, je n'avais pas de plaisir à courir. Je courais par obligation. Et là, j'ai carrément retrouvé le plaisir. Les épisodes de blessures sont terminés aussi. Donc voilà, tout frais pour demain. Vous savez, la blessure, c'était l'année dernière. J'ai tiré beaucoup de cet échec. Et je n'essayais pas de faire les erreurs que je faisais avant. C'est-à-dire, avant, j'arrivais avant une compétition ou avant des entraînements. Je ne me tirais pas comme il fallait. Je ne faisais pas les exercices de souplesse. Je me chauffais mal. Et maintenant, grâce à ça, je me chauffe bien. Je me prépare bien. Je fais une bonne course pour demain et la suite. Merci. 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 Merci.